Mais il y a encore beaucoup de plus à découvrir ! Pour ce début d'année, installez-vous confortablement, on a pas mal d'éléments à voir ensemble. C'est parti, générique ! Je vais vous dire ce qu'il vous manque, Dr. Jones. Pendant que vous meniez votre petite enquête, je vous manipulais, vous. Vous espériez peut-être trouver un sens à votre misérable vie, au lieu de finir ici, mort et oublié dans les sables d'Afrique. On va commencer directement ce récap slash journal avec un élément ultra important, le jeu Indiana Jones. Et ouais, ça fait déjà un petit moment qu'il avait été révélé, officiellement, ce projet, techniquement, il y a 2-3 ans. On savait que Machine Game était justement sur le projet et que Todd Howard, grand fan d'Indiana Jones, allait produire le soft qui sortirait, on ne savait pas vraiment quand. Le développeur direct, ça a été l'occasion pour nous de découvrir que déjà, point numéro 1, ce jeu existe toujours, il n'a pas été abandonné, que Todd Howard, après Starfield, est bel et bien passé sur ce projet, qu'Indiana Jones s'appelle Indiana Jones and the Great Circle, et donc, traduit en français, le cercle ancien. Il sortira directement en 2024, il sera disponible day one du côté du Xbox Game Pass, ça, ça fait bien plaisir, et ce sera évidemment une exclusivité Xbox Series, mais également PC. Alors, globalement, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est un jeu, et vous l'avez vu dans les images de la bande-annonce, qui est en vue FPS. Alors, pas totalement, pas à 100%, ça dépendra des angles et des situations, puisque les développeurs de Machine Game ont précisé que selon certaines actions, on pourra bien voir la silhouette et un peu notre personnage. Dans les cinématiques, on verra notre perso, ce ne sera pas des cinématiques en vue FPS, et lorsqu'on va faire certaines actions, comme grimper directement avec notre fouet ou accrocher une corniche directement, on va pouvoir justement voir notre personnage. Mais pour tout le reste, les gunfights, les combats, l'exploration, les énigmes, tout ça, ce sera en vue FPS. Alors, je sais que ça peut décevoir certains, ça peut forcément rebuter une certaine partie des joueurs, à vous de me dire en commentaire un peu ce que vous en pensez. De mon point de vue, j'avais un petit peu peur de comment ça pourrait rendre, finalement, en vue FPS, de mon point de vue, je trouve que ça passe plutôt bien, et j'ai envie de dire qu'on est pas mal immergé dans le truc, et en plus, on continue quand même à voir indie dans les cinématiques et plus encore. En termes de scénario, on sait également que ce Indiana Jones se passera entre les aventuriers de l'Arche Perdue et la dernière croisade, donc entre l'épisode 1 et l'épisode 3. Je rappelle que le Temple Maudit, le 2, c'est une préquelle aux aventuriers de l'Arche Perdue, donc du coup, il se passe un an avant. Donc au final, voilà, il se passe bel et bien dans l'ordre chronologique par rapport à l'âge d'Hindy qui va avancer. On sait que Richard Darbois sera également de la partie pour la version française et que Troy Baker incarne Indy dans la version originale. Vous allez voir qu'on a également plusieurs lieux qui sont de la partie. Le Vatican, l'Egypte, on a Soukotai ainsi que les grandes montagnes vertigineuses de l'Himalaya. En tout cas, il est prévu pour cette année, je ne l'attendais vraiment pas du tout. Ça a été une belle surprise, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. L'aventure avec un grand A, direction justement différents paysages avec Indy, pour une aventure qui débarquera sur Xbox Series et PC. J'ai déjà eu affaire à ces chips. Croyez-moi. Patron des anges déchus. Protecteur du... Circulus. Le cercle ancien. Tu sais de quand daté ce vase ? Tu sais de quand daté ce vase ? Tu sais de quand daté ce vase ? Deuxième annonce assez importante que je me dois de vous partager, c'est par rapport à Hellblade 2. On ne l'attendait plus, limite, il a été révélé il y a un long moment déjà pour la première fois en ce projet. Alors pour le moment, c'est vrai qu'on se disait, alors attendez, il sort quand en fin d'année, au moins il est confirmé pour 2024, mais on n'est pas sûr. Hellblade 2 sortira le 21 mai 2024. C'est totalement ouf, pour moi c'est une surprise quasiment totale. Je sais qu'il y a eu des rumeurs avec des leaks, etc. Mais moi, personnellement, je n'y croyais pas trop et je n'avais pas vu. Et honnêtement, là, d'apprendre que je sors en mai, je suis ultra content. Par contre, il y a un autre élément que je dois vous partager aussi, peu revenu dans différents récaps à chaud qui ont été effectués, c'est que le jeu sera disponible uniquement en digital. Il n'aura pas de version physique pour le moment, ça n'a pas été annoncé. Alors le premier Hellblade, il ne me semble pas qu'on avait de version physique directement au lancement du jeu. Peut-être que ce sera le cas ici. Pareil, qu'on n'aura pas de version physique au lancement, mais que ça arrivera plus tard. En tout cas, notez-le, c'est uniquement en digital. Pour 49,99$, pour une durée de vie approximativement entre 8h et 10-15h de jeu, si vraiment vous prenez votre temps et que vous allez vraiment à 100%, ça se passera en Islande au 10ème siècle. C'est là qu'on va retrouver Cenoa qui va devoir justement se battre contre différentes créatures, différentes entités, avec toujours pour thématique la maladie mentale, mais également la quête d'identité et différents éléments importants de la licence Hellblade. Et vous pouvez le préinstaller apparemment dès maintenant du côté du Xbox Game Pass. C'est la prochaine grosse exclusivité Xbox à sortir. Ça sortira dès le mois de mai 2024 et c'est Cenoa Saga Hellblade 2. Du côté du développeur direct et des annonces, c'est Avowed, un jeu sur lequel j'avais un peu de réticence quant à la direction artistique. Alors finalement, on a eu des séquences de gameplay qui ont été montrées. Il y a pas mal de choses qui ont été partagées par rapport aux mécaniques de choix, de dialogue, le monde qui nous entoure, les différents combats, etc. Alors on peut peut-être trouver les combats un peu mous à la limite, mais il y a quand même une certaine permissivité. Avec les armes, le fait d'avoir peut-être à la limite deux baguettes magiques en même temps pour être une espèce de mage flingueur, comme le dit Obsidian. On sait également que le jeu sortira cet automne, on sait que la map sera quand même assez variée, qu'il y a quand même pas mal de biomes, donc ça rend quand même pas mal, il y a une certaine diversité. Non sérieusement, Avowed, pour le coup, je suis passé de moins à plutôt intéressant à surveiller. En tout cas, ça sortira également cette année, donc je vous le disais, pour l'automne, on a pas mal de choses à faire du côté d'Xbox pour cet automne, vous allez voir. Quatrième annonce intéressante, il s'avère qu'on a un petit squatter qui a débarqué lors du développeur direct, il s'agit de Square Enix, qui en a profité pour partager que Visions of Mana débarquera dès cet été. Voilà, donc ça a été annoncé, ils ont partagé un peu quelques éléments autour des mécaniques de gameplay, autour du monde, autour de la licence, clairement Mana qui existe depuis un long moment déjà. Un jeu assez onirique, un jeu assez bucolique, un jeu assez coloré, qui je pense sera quand même pas mal de biens, et qui sera une petite respiration sympathique lors de cet été. Petit point également du côté de Hara, History Untold, alors là par contre, c'est vrai que c'est un jeu qui partage énormément d'informations depuis un petit moment, donc c'est plutôt typé stratégie, simu, etc, un peu à la civilisation, et ça sortira du coup pour l'automne 2024, auparavant on n'était pas vraiment sûr par rapport à la période, là au moins c'est plutôt clair, donc si jamais le jeu vous branche, n'hésitez pas, il y a quand même pas mal d'éléments qui ont été partagés au fur et à mesure de la communication, et maintenant, au moins, on sait quand ça sort. Générique 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 Mais si vous pensiez que le développeur direct était le seul moment, entre guillemets, on est allé avoir des informations intéressantes, vous vous fourrez un peu le doigt dans l'oeil, puisque juste après, on a suivi ensemble le Elder Scrolls Online Event, l'occasion également de rappeler que The Elder Scrolls Online fête ses 10 ans, bah ouais, déjà, il est sorti en 2014 sur PC, en 2015 sur console, mais il fête donc ses 10 ans, un anniversaire qui justement s'étendra de 2024 à 2025, et c'est également l'occasion de révéler le nouveau chapitre 2024 de Elder Scrolls Online, il s'agit de Golden Road, donc un chapitre qui prendra place à Westwild, aux frontières de Sirodil, de la Côte d'Or de Valenwood, alors là, il se passe un truc assez particulier, puisque, si jamais vous avez fini l'extension Necrum, vous savez qu'on a quand même un teasing par rapport à un nouveau Prince Dédra qui a été créé et qui débarque, etc., en Tamriel, et qui pose quand même pas mal de problèmes, en plus du fait qu'on a une jungle luxuriante qui a poussé comme ça, en une nuit, par le plus grand des hasards, dans le territoire, donc il y a énormément de menaces qui vont débarquer, énormément de quêtes, le suivi est par ailleurs exemplaire par rapport à Elder Scrolls Online, on a pas mal de mises à jour qui vont débarquer de maintenant à peu près jusqu'à la fin de l'année, et on apprend également que Golden Rock débarquera le 3 juin sur PC et Mac, et le 18 juin sur consoles, Xbox, ainsi que PlayStation, donc le prochain chapitre d'Elder Scrolls est révélé, ça fait quand même bien plaisir ! Sous-titrage ST' 501 Autre élément assez intéressant que je voulais vous partager, c'est qu'en lisant le récapitulatif aussi du côté du Xbox Wire, on a pu apprendre aussi qu'il y a plus d'éléments, d'informations qui vont arriver sur le Xbox Wire d'ici la fin du mois de janvier, ils ont précisé qu'il y aura un article très complet qui va revenir sur les gros jeux globalement qui vont débarquer sur Xbox en 2024, donc si vous pensiez que ça va se taire là maintenant jusqu'au mois de juin, je pense qu'encore une fois vous ferez un peu le doigt dans l'oeil, puisqu'il y a quand même pas mal d'éléments qui vont arriver d'ici quelques jours, quelques semaines. Notez également que du côté d'Activision Blizzard The King, on n'a pas de communication, mais que Xbox a partagé que les équipes reviendront prochainement pour en révéler plus par rapport à cette année, donc sachez qu'on est qu'au début et ça fait quand même bien plaisir ! En parlant d'Activision Blizzard, huitième chose intéressante, c'est par rapport à Diablo 4, la nouvelle saison, la saison 3, il y a eu un Live Developer Update qui a été fait également juste avant le développeur direct, donc on est sur une saison qui permettra d'avoir des correctifs, des changements de boss et qui ramènera justement au passé de Sanctuaire, ça arrive très très vite, le 23 janvier prochain, donc voilà, comme je vous le disais, le mois de janvier n'est même pas encore terminé, on a quand même pas mal de trucs, notamment, voilà, plus d'informations par rapport à Diablo 4, la saison 3, et justement par rapport à la date de sortie qui se rapproche décidément de plus en plus. Autre élément aussi que je voulais vous partager, c'est par rapport à Starfeed, il faut le savoir que la grosse mise à jour, qui devait apporter pas mal d'éléments de correctifs autour du gameplay et différentes améliorations techniques, visuelles, etc. Cette mise à jour est disponible dès maintenant, en fait, en bêta sur Steam et débarquera d'ici quelques jours pour tout le monde. Alors, elle a été repoussée de 24 heures parce que Bethesda s'est rendu compte d'un problème qu'il devait absolument régler avant que la bêta débarque, mais en tout cas maintenant c'est acté, si jamais vous êtes sur Steam vous allez pouvoir profiter de cette bêta, de cette très grosse mise à jour qui est censée apporter quand même pas mal de contenu. Et puis pour terminer, dixième chose, voilà, plutôt intéressante, c'est par rapport aux jeux gratuits, parce qu'on n'oublie pas le programme Xbox Replay Days, on a donc quatre jeux qui sont proposés ce week-end entre guillemets gratuitement, je rappelle, pour les abonnés Game Pass Core et Game Pass Ultimate, vous avez AEW Fight Forever, vous avez également UFC 5 qui sera de la partie, vous avez Make Way et vous avez One Piece Pirate Warrior 4, donc au moins vous avez de quoi passer je pense un bon week-end, ces jeux seront disponibles sans surcoût jusqu'à lundi 8h59, et si jamais vous décidez d'acheter ces jeux après tout, ou si jamais ils vous ont plu, ne vous en privez pas, vous allez avoir votre progression qui va être sauvegardée. Voilà en tout cas par rapport à ces dix annonces, ces dix éléments plutôt importants du côté d'Xbox pour ce début d'année, compilant à la fois les informations du récap, voilà, du développeur direct, mais également d'autres éléments qui ont été partagés. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal spécial, du coup, édition développeur direct début d'année, n'hésitez pas en commentaire à me dire un peu ce que vous en pensez par rapport à tout ça, et il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures et passez un excellent week-end ! C'était Momo pour JVM, la bise jouez bien, et puis on ait soin de vous joueurs Xbox, et amusez-vous bien ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !